Je vais présenter mes sincères condamnances à la famille de Omar Afiudel, qui est décédé en même temps que cette tempête commençait pendant. Je m'incline vraiment dans la mémoire de ce jeune. Il était très coutoie, très honnête, et c'était un guerrier que nous avons perdu. Et ensuite, je profite de l'occasion aussi pour vous remercier. Tous ceux qui ont pu faire le déplacement, tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui ont été empêchés, ou bien tous ceux qui ne comprennent pas assez bien ce pour quoi je me trouve ici aujourd'hui, qui ont des avis contraires, qui ne pensent pas la même chose que vous autres. Je leur dis que ce qui se passe au-delà de Moussa Moïse, peut-être qu'un autre jour, ils le comprendront. Je remercie aussi ses avocats, maître Béavogui, je remercie maître Thierno-Soulémane Baldé, je remercie aussi le bâtonnier qui s'est déplacé. Tous ces trois avocats ont décidé d'eux-mêmes de me défendre de façon gratuite. Ils se sont constitués, je ne sais pas ce que je peux leur donner comme récompense, et si ce n'est de leur vie, comme une fois, je suis satisfait et touché par leur engagement. Je sens que dans ce pays, on peut compter sur des zones de valeur. Ils savent que c'est pour un combat que nous tous nous menons aux journalistes, surtout de la presse privée, pour que nos droits soient respectés, pour que la vérité soit suée du grand public. Ils savent que c'est dans ce but que j'ai tenu ce propos à l'antenne, de bonne foi, sans aucune pensée quelconque allant dans le sens à nuit à ma nation, j'ai toute ma famille en Guinée, je ne connais pas un autre pays, donc je ne peux pas poser des actes allant dans le sens à nuit à la sécurité du pays. Je suis très touché et très aimé. Merci du soutien. Merci.